C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver à 7h sur Lumière du Monde Télévisions histoire de parler de famille, d'enfants et même de couples à cette émission Portus de Vie. Shalom à tous et à toutes et bienvenue. Shalom Omanga. Shalom Daniel. Comment ça va ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Ah oui, moi je suis super bien, je suis en bonne santé. Quand je vous vois, je suis contente, donc ça me donne encore plus de vigueur. Merci beaucoup. Au moment là, on va parler aujourd'hui du thème dont on a démarré la semaine dernière et ce sera donc pour la rubrique L'introïde pour qu'on le découvre encore. L'introïde. Bien-aimés frères et sœurs, Shalom et merci de nous accueillir encore cette semaine. Nous étions avec vous la semaine dernière et nous avions abordé un thème très important qui portait sur les violences conjugales. Aujourd'hui, nous voulons revenir encore sur ce thème parce qu'il est important que nous en découvrions encore d'autres aspects que ce que nous avons pu analyser la semaine dernière. C'est donc la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière dans le cadre des violences conjugales. Merci Moumangla. Les violences conjugales, nous en parlons encore aujourd'hui. C'est un sujet très important, comme l'a si bien dit Moumangla. Nous avons toujours avec nous nos invités de la semaine dernière, Moumangla Bamba, Désirée, Shalom. Merci beaucoup. Ça va ? Oui, je vais être très bien. Et cette semaine, ça se passe bien ? Oui, parfaitement. A bon, on va se voir pour Foula, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci encore d'être là. Et puis, nous avons également Moumangla Bérénice, qui est vêtue d'un verre de l'espérance, c'est ça ? Vous allez bien ? C'est une de mes couleurs préférées. Ah, d'accord ! Alors, nous sommes toutes les deux dans le même temps pratiquement. Oui, dans le même temps. Oh, vraiment. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Portée de la vie, c'est aussi ça. Vous allez bien, Moumangla Bamba ? Ça va. D'accord ? Et cette semaine, ça se passe bien ? Oui, je suis surtout contente d'être avec vous. Ah, d'accord. On est contente. D'accord, Moumangla. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, mais quand vous êtes sur votre plateau-là, vous souriez trop, mais on ne peut que faire ça. C'est vrai. On n'a pas d'autre choix que de sourire. C'est ça. Alors, on va partir pour la rubrique 1, le petit débat, pour en parler. En Moumangla, nous allons revenir sur la définition de ce thème, les violences conjugales. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous avons considérées comme violences conjugales ce type de relation où, lorsqu'il y a un conflit, les choses dégénèrent jusqu'à ce qu'il y ait même que les conjoints se portent main l'un à l'autre. Mais il faut surtout comprendre que c'est beaucoup plus du côté de l'homme qui a tendance à taper sur la femme. Mais nous avons également considéré que la violence peut s'exprimer à travers le langage, parce que c'est des coups et le langage fait aussi mal que les coups physiques. Et je me souviens que Maman Bamba a ajouté cette dimension spirituelle où, parfois, sur la base de la parole de Dieu, les hommes prennent un peu prétexte pour dominer sur la femme. C'est ça. Ce n'est pas facile. Il y a Maman Bamba qui rit déjà. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les enfants, puisqu'on parle de couple. Les enfants aussi ne sont pas ignorés. Alors, quand il y a violence conjugale, l'enfant se met où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Vraiment, je vous pose la question. Maman Bamba, je commence à Maman Bamba, ça ? Bien, oui. D'accord ? Maman Bamba, ça ? C'est vrai que lorsqu'il y a violence... Parce qu'on a vu tout à l'heure, Maman Bamba a fait le rappel, on se rend compte que les enfants se sentent quelque part. Oui. Quand il y a violence conjugale, les enfants sont consternés. Parce qu'ils ne savent pas. C'est ça. Voilà. Souvent, ils se culpabilisent même. Voilà. Et les traumatismes qu'ils vivent, ils n'osent même pas l'exprimer. Et c'est ce qui peut être dommage. Et souvent, moi, j'ai vu que lorsqu'il y a eu des querelles, après, les parents ne prennent même pas le temps de parler avec les enfants. On leur dit, voici vraiment ce qui s'est passé. Présentez des excuses parce qu'il y a eu des éclats de voix. Parce qu'on demande aux enfants, eux, de se comporter bien, d'une certaine façon. Et nous, à notre tour, nous ne nous comportons pas comme ce que nous leur demandons de faire. Et du coup, il y a une disonance qui peut les perturber. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je suggère en tout cas que ce soit des questions qui soient clairement abordées. Je me suis emportée. Je n'ai pas bien fait. Je présente des excuses à maman ou à papa. Et à vous aussi, les enfants, devant qui je me suis mal comportée. Voilà. D'accord. Maman Mamba ? Ta question me rappelle un film que j'ai suivi la dernière fois. Où l'homme battait sa femme. Et pendant que l'homme était en train de battre sa femme, l'enfant, c'est-à-dire la fillette qu'ils avaient eue dans le couple, elle partait se cacher dans un coin de la chambre. Et elle prenait des oreillers pour les mettre sur ses oreilles. Pour ne plus entendre sa maman crier. Oui. Et chaque fois que son papa sortait, après avoir battu sa maman, c'est elle qui venait et qui essuyait les lames de sa maman. C'est elle qui prenait sa maman dans les bras. Alors que ça doit être le contraire. Oui. À cet âge de la petite enfance, ce sont les parents qui donnent de l'amour. Mais cet enfant sentait que sa maman était vide. Elle n'avait plus rien à offrir. Donc contrairement à ce qui se fait habituellement, c'est l'enfant qui était devenu un peu comme la consolatrice de maman. Oui. Donc c'est souvent, quelquefois, ces cas-là où les enfants sont fermes, où les enfants sont cachés dans le petit coin, juste attendre que les querelles cessent, que les coups arrêtent, tout en priant que papa ne blesse pas aujourd'hui maman, que les voisins ne viennent pas, de peur que la vie familiale ne soit exposée. C'est ça. Je pense que c'est dans ce petit aspect-là que ces enfants la vivent. Tout le temps sous la pression, tout le temps sous la peur. On ne sait pas ce qu'il va se passer demain. Merci maman, maman, maman glauque. Souvent, les parents ne mesurent pas suffisamment l'impact de leurs faits, de leurs gestes sur les enfants. On pense qu'ils sont petits, on pense qu'ils ne remarquent pas. Parfois même, ils ne peuvent même pas s'exprimer. Et c'est encore plus dangereux. Parce que ces scènes-là, ils les intériorisent au point où ils peuvent les reproduire, soit en étant eux-mêmes aussi des maris violents vis-à-vis de leurs épouses, ou alors des femmes qui ne peuvent pas s'épanouir dans la vie conjugale, parce que quelque part, au fond, elles ont gardé l'image que la vie de couple, ce n'est pas quelque chose de beau, ce n'est pas quelque chose d'heureux. C'est toujours la violence, c'est toujours la violence, oui. Les enfants ne sont pas épanouis. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont vraiment aussi exposés, maman glauque ? Ils sont aussi exposés par rapport aux violences conjugales ? Oui, ils sont exposés parce que ce qui arrive aussi souvent, c'est que quelquefois le père ou la mère peut même exprimer cette violence-là sur l'enfant. Parce que surtout la femme, elle se sent impuissante devant le mari violent, alors inconsciemment peut-être, mais la tendance serait de déverser tout ce qu'elle ne peut pas exprimer sur les enfants. Je voudrais dire que des fois, lorsque l'épouse a intériorisé tellement de choses, elle peut détruire l'image du père devant les enfants à des propos mal placés, acerbes et tout ça. Et l'enfant est choqué parce que lui, il n'aime papa, il aime maman. Et lorsqu'il sent qu'il n'y a pas de cohésion, il est quand même assez frustré. Je pense aussi que quand l'enfant ne trouve plus de cohésion à la maison, on expose l'enfant à sortir, à trouver plus du plaisir à aller dehors qu'à être à la maison. Parce que quand on est à la maison, dans un foyer sous tension, sous pression, on préfère rester dehors chez des amis. Mais est-ce que nous savons chez qui est-ce que nos enfants restent quand ils sont dehors ? Et qu'est-ce que ces enfants-là font ? L'enfant est exposé à plusieurs choses. La boisson, la drogue, la cigarette. Si c'est une jeune fille même, elle est exposée à peut-être se donner à un homme de façon précoce. Parce que nous ne trouvons pas satisfaction à la maison. Parce qu'il faut dire que les violences conjugales dans le couple, comme je le disais la semaine dernière, ça porte toujours sur les finances également. Donc quand il y a cette instabilité-là, si les enfants ne retrouvent pas la stabilité qu'il y avait hier avant, je pense que la jeune fille peut être amenée à livrer son corps dehors, à s'exposer même à la sexualité précocement. Juste pour avoir de quoi manger, pour pouvoir satisfaire ses besoins, pour pouvoir être avec ses amis. Puisqu'à force d'être en conflit, on ne s'occupe pas du bien-être de l'enfant. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc l'enfant, il s'expose à plusieurs choses. Et ça peut pèser aussi sur les rendements scolaires, sur plusieurs facteurs. Si ce sont des enfants qui sont chrétiens, ça les enlève sur le chemin de l'église. Oui. Parce qu'ils voient des parents qui sont convertis, qui se battent tous les jours, qui sont tout le temps en conflit. Alors que quand ils vont à l'église, ce n'est pas la même chose qu'ils reçoivent là-bas comme enseignement. Donc, il y a toutes ces choses. Les enfants sont exposés à plusieurs niveaux. Oui, et je veux rebondir sur ce que vient de dire Mme Bamba. Pour dire que le couple, comme on l'a défini au cours d'une des émissions ici, c'est ce cadre-là que Dieu crée pour cette parole où il dit « multiplier et remplisser la terre ». Et donc, c'est là qu'on éduque l'enfant. Et lorsque le cadre du couple se présente comme celui-là, ce n'est pas un cadre sécurisé pour l'enfant. Ce n'est pas un cadre d'épanouissement pour l'enfant. Et l'image que les parents développent devant lui, ça peut être source de violence même. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de cas de violence au milieu de la jeunesse. et on cherche les sources. C'est vrai, les sources, on peut les trouver dans l'environnement surtout scolaire. Mais parfois, la source provient de plus loin de la maison. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de remédier aux violences conjugales, surtout dans un couple chrétien ? Est-ce qu'il y a possibilité vraiment d'éradiquer cela ? Je pourrais citer un exemple que nous avons eu sur ce plateau au cours des émissions, même qui ont précédé la saison que nous faisons actuellement, où une maman a témoigné de ce que son père était alcoolique et battait le maire. Bon, mais la mère, la manière dont elle a réagi à ça, par la prière, et lorsque les enfants ne comprenaient pas, Maman Gesson le disait tout à l'heure, au lieu de leur dire, voilà votre père, non, elle protégeait toujours l'image de leur père. Et à un moment donné, le miracle s'est opéré. Cet homme a été totalement délivré, totalement transformé. Pour dire que c'est vrai, la femme subit, c'est ça qui est le plus courant. En même temps, c'est elle aussi qui peut être cette actrice par qui la transformation peut venir. D'accord, merci. Maman, Maman Gesson ? Oui, moi, je dirais que lorsqu'une femme traverse ce genre de moment, il est bon d'avoir une haie d'intercesseuse, d'encourageuse autour d'elle, pour qu'elle ne se décourage pas. C'est ça. Parce que ça peut être vraiment déprimant lorsque ce genre de situation se produit. Ça pourrait aider quand même à t'aider. Voilà. En tant que femme chrétienne, ça nous interpelle d'ouvrir les yeux autour de nous, des fois d'oser interroger. On voit une des nôtres qu'on n'a pas vues au culte, qu'on ne voit plus aux activités, passer chez elle, saluer. Parce que quand on arrive à la maison, il y a des choses qu'on peut déceler, qu'on ne verrait pas, lorsqu'on se rencontre seulement dans les lieux de culte ou d'autres lieux d'activité. Donc de se préoccuper les unes des autres et de prier les unes pour les autres et de se soutenir. Voilà. Et lorsqu'on peut tomber sur un cas, je veux dire de querelle réelle, on voit que la personne n'est pas dans de bonnes conditions pour pouvoir la retirer, ne serait-ce que quelque temps, pour lui permettre de souffler. Voilà. Et avant qu'elle ne soit à mesure même de reprendre ses esprits et reprendre sa vie, le cours de sa vie. C'est ça. Voilà. C'est vraiment un travail à faire. Merci, Maman Gesson, Mme Bomba. Bon, comme les mamans l'ont déjà si bien dit, la Bible nous le dit aussi, prier sans cesse, sans se fatiguer, sans relâche, le faire jusqu'à ce que le miracle s'opère, jusqu'à ce que quelque chose arrive, jusqu'à ce que les déclics sonnent. Et puis je sais que, comme l'internaute de la dernière fois, Nadège, elle a dit que, je crois en Dieu, je sais qu'il peut. Et je pense que chaque femme qui vit dans ces foyers de tensions-là doit penser comme elle, doit être motivée du fait que le Seigneur est capable de tout, de tout accomplir. Mais nous, notre ressort, c'est de prier sans cesse. De prier sans cesse. Vraiment, la prière vraiment est une âme, cette âme dont nous disposons pour nous éloigner de tout ce qui est violence conjugale. Justement, vous parliez tout à l'heure de la réaction de l'internaute de la fois passée. On va y aller pour cette rubrique, la réaction de l'internaute. Alors aujourd'hui, nous avons deux réactions. La première est de Regina. Elle dit, que dit la Bible de la violence conjugale en tant que chrétien et comment en sortir ? Je pense qu'on va essayer de proposer quelques pistes pour en sortir. Mais est-ce que la Bible en parle ? Elle pose la question. Et la seconde question est de Chantal qui demande, comment prier pour un époux violent ? Vraiment, c'est fort. Alors, il y a des situations qu'on ne voit pas exactement comme nous l'exprimons dans la Bible. Mais à partir de certaines réalités que la Bible évoque, on peut alors trouver réponse à certaines préoccupations. Quand la Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et quand elle dit « Marie, aimez vos femmes », il est bien évident que ce que Dieu recherche, c'est l'harmonie, c'est la paix dans le couple. Mais lorsque cette paix, cette harmonie, n'est-ce pas, se trouve contrariée à travers ce que nous venons de décrire, la réalité, le recours, c'est aussi la parole de Dieu, c'est aussi la Bible. Et donc, il ne faut surtout pas céder au désespoir, il ne faut surtout pas céder au découragement, croire que, bon, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à croire. La Bible dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église » et il dit, quand quelqu'un sème, il ne fait pas de mal à son corps. Et puisque les deux sont une seule chair, alors, le fait, le fait mal à l'autre, sans le savoir, le mari se fait mal à lui-même. alors, il faudrait que notre sœur, Regina, en tout cas, s'encourage à prendre la position à travers laquelle, non seulement, Dieu, en suscitant vraiment que Dieu intervienne, qu'elle permette que la situation soit transformée pour elle-même, pour son mari et pour les enfants. D'accord. Parce que tant que cette situation est perdue, c'est tout le monde dans la famille qu'elle est victime. Merci, maman. Maman, en récent ? Bon, pour, je voulais lui faire une suggestion, pour protéger son propre cœur. Voilà. D'avoir de la compassion pour les personnes qui ont des comportements, j'allais dire, déviens, au regard de ce que dit la Bible. Parce que, en fait, on constate que ce n'est pas normal. Une personne normale n'est pas violente. Elle ne s'en prend pas à l'autre qu'elle est supposée aimer et qu'elle aime, certainement. C'est ça. Voilà. Donc, il y a des situations comme ça, un peu bizarres. Mais moi, je demande qu'on ait de la compassion pour l'autre. Ça nous protège, nous-mêmes. Au lieu de garder la rancœur, la rage, il faut plutôt avoir de la compassion. avoir de la compassion et dire, ce n'est pas normal. Il faut que quelque chose se fasse. Il faut que ça change et ça nous permet de redoubler d'efforts dans l'intercession pour la personne concernée. D'accord. et puis peut-être le deuxième aspect. celle qui demande comment prier pour un époux violent. Wow, il faut qu'on ne s'est pas. on a dit, il faut le tuer, il faut le chasser. Non, non. On voit qu'on ne bat pas tout. Non, c'est notre vis-à-vis. S'il meurt, c'est nous, on est mort. On va commencer par demander pardon au Seigneur pour tout ce qui n'est pas normal. Oui, oui. Prendre, si le besoin était, peut-être que nous avons une part de responsabilité. Voilà. Prendre notre part de responsabilité, demander pardon au Seigneur pour la personne et demander vraiment le changement. mais il se pourrait qu'il puisse avoir des aspects spirituels qui nous sont indiqués. Là, nous allons nous attaquer à l'esprit et non à la personne concernée. C'est ça. Voilà. Pour neutraliser tout ce qu'il a neutralisé spirituellement et bénir la personne qui est une créature si parfaite. Ah oui. Voilà. Devant le Seigneur. Merci, Maman Nguessa, Maman Bamba. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord à Regina ? D'abord à Regina, les mamans l'ont déjà si bien dit. aimer le marié, ne pas le juger. Même si on est à proie au cou, ne pas le juger, l'aimer. Si nous arrivons à l'aimer, je pense que nous serons capables de nous dépasser pour pouvoir élever la voix devant du Seigneur. Et je pense que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Donc c'est seulement qu'en aimant cet homme-là que nous serons capables de pouvoir trouver exaucement à notre prière. Parce que si nous nous présentons devant la face du Seigneur déjà fâché, avec des blessures intérieures que nous gardons au fond, je ne pense pas que cette prière-là puisse être efficace. Elle ne va pas porter du fruit. Donc l'aimer. Si nous décidons de faire chemin avec lui, c'est que nous sommes prêts à lui donner l'amour. Comme Maman l'a dit, de la compassion. La Bible dit que Christ a aimé l'Église, il a eu compassion de nous. C'est ça. Il a eu compassion, il a eu pitié. Nous trouvons que quelque chose n'est pas normal, effectivement. Et puis si on arrive à comprendre ça comme ça, ce n'est vraiment pas facile aussi. Parce que de recevoir des coups et puis maintenant venir encore t'asseoir pour dire non, je lui pardonne. Mais quelquefois, c'est la société qui ne permet pas ça. Parce que le regard étranger va dire maintenant, on te bat et puis tu es là, tu ne dis rien, tu dis que tu lui pardonnes, tu as fait d'église c'est bizarre. Il ne faut pas aller encore. Mais je pense qu'au-delà de toutes ces choses-là, la femme qui aime son mari doit véritablement pardonner pour pouvoir prier pour lui. D'accord. Moi, je voulais peut-être réagir aussi pour dire quand on pardonne, ce n'est pas pour autant qu'on va se laisser tuer. Il faut prendre des dispositions d'éloignement s'il faut que la situation devienne inténable de façon à protéger même la cellule familiale. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, ok. Merci, la maman. Alors, maman Gla, quand on écoute, Maman n'a pas répondu à cette réponse. Comment prier pour un des pouls violents ? Je pense que il y a une prière particulière. Alors, ça me rappelle ce que je disais la semaine dernière où on a tendance à prendre la parole de Dieu pour vous la taper sur sa tête. Non, bien au contraire. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. comprendre cela dans la vie aussi du couple c'est très 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 important de savoir que s'il se comporte et s'il agit et si certes, on le voit physique, il parle, il se comporte, mais reconnaître qu'il y a toujours une force. parce que le couple c'est une entité que l'ennemi combat à outrance. Et donc, les situations auxquelles on est confronté dans le foyer doivent toujours constituer pour nous de grands sujets sur lesquels nous allons devant le Seigneur et que nous déposons au pied du Seigneur. Et parfois, il faut même passer d'abord par une propre repentance. Souvent, en tant que femme, on pense qu'on fait bien et que c'est en face que... on fait mal. On ne fait pas... Parfois, c'est nous qui sommes à la base de notre propre violence. Souvent, en ayant cette attitude d'humilité devant le Seigneur, le Seigneur va montrer là où nous-mêmes on a quelque chose à traiter et à partir de là, il nous donne maintenant la force et les âmes de faire face au défi. D'accord. Merci, cher maman. On va passer pour cette rubrique Le bon à savoir avec Momengla. Tout de suite, bon à savoir. À Momengla, nous terminons aujourd'hui ce thème. Qu'est-ce que nous devons savoir de bon pour notre couple ? Alors, je dirais que les violences sont tout à fait le contraire de ce que Dieu attend de la vie d'un couple, de la vie d'un foyer. Dieu veut plutôt que ce soit de l'amour qu'on se donne l'un à l'autre. Et puisqu'il s'agit d'amour, il faut vivre la chose, non pas comme souvent les films nous présentent, mais plutôt comme le Seigneur le présente. Quand on aime, alors on supporte. Quand on aime, on peut pardonner. Quand on aime, on peut prier même pour celui qui nous fait du tort. Là aussi, ce même principe est valable. Le mari qui est censé être celui qui nous protège, celui qui nous aime, est plutôt un être qui nous fait beaucoup, beaucoup de mal. Oui, mais en allant sur ce plan du combat, en portant les choses au devant du Seigneur et en mettant en eux ces principes, le Seigneur est fidèle pour toucher le cœur du mari. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Comme dit la Bible également, avec le Seigneur nous ferons des exploits. Je pense que c'est un esploi que de savoir que son mari a été transformé par la prière. Alors nous sommes déjà au thème du temps imparti. Nous allons prier avec mon maman Bomba avant de terminer. D'accord. On y va. Nous prions. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons bénir ce moment que tu nous as donné de passer dans ta présence. Seigneur, nous voulons nous souvenir de toutes ces familles qui passent par ces moments difficiles, ces maisons de tension, ces foyers de tension. Nous savons que tu es le seul qui guérit. Je te prie de guérir tous ces cœurs au nom de Jésus. Je te prie d'apporter la délivrance, la restauration. Seigneur, le soutien. Là où une femme est désespérée, étonnelle, où elle s'est dit qu'il n'y a plus d'espoir, tu viens au travers de cette parole pour lui dire que toi, l'éternel, tu peux tout. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu, parce que tu es l'ami le plus fidèle et nous savons que sur toi, nous pouvons compter. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es présent du début jusqu'à la fin. Nous avons prié et reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cette prière que nous allons mettre fin à cette émission. Merci à Maman Bomba Désiré avec deux semaines à parler de violences conjugales. Merci à Maman Gesson Bérénice pour votre aimable attention et votre aimable contribution à toutes les deux. Merci à Maman qui nous a produire des conseils. À Maman qui ne va pas prendre la parole pour faire pas la... On ne fait pas ça. Il faut contre-aimer son conjoint. C'est à cela que nous sommes appelés. Merci à la Régie que nous avons aimé d'être chez vous. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. D'ici d'apportez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Au revoir.